Bonjour, je vous présente cet ouvrage Louis Lavel, introduction à l'ontologie Conférence faite à l'école normale supérieure en 1944 Confronter la notion d'existence avec la notion traditionnelle d'être et la notion de réalité On peut définir l'être comme la source de tous les modes possibles de participation L'existence comme l'acte de participation à l'être en tant qu'il s'effectue dans un être capable de dire « je » et « moi » et la réalité comme l'être présent tout entier Ces affirmations étant les catégories premières de l'ontologie L'être a sa racine et l'acte intérieur à soi La conscience est indivisiblement intellect et vouloir Dans la perception, l'objet qui s'offre à notre attention dessine l'intérêt qu'elle y prend Pour Kant, les catégories sont les concepts fondamentaux de l'entendement pur à l'intérieur de l'expérience Ainsi, le propre des catégories est de ne pas avoir de portée ontologique Distinction entre essence et existence Hans, le fait d'être, essai, l'acte d'être, l'objet et l'acte de l'affirmation Relations immanentes à sa totalité L'affirmant et l'affirmé sont compris l'un et l'autre dans le tout de l'affirmation Il n'y a que la réalité pour qui considère l'être tout entier comme un être donné L'être, l'existence et la réalité sont trois aspects inséparables l'un de l'autre Sous lesquels le même être peut être défini Le tout peut être considéré par rapport à la participation L'ontologie doit être considérée comme une philosophie de l'être Le mot existence retient de la participation l'acte par lequel elle s'accomplit Il n'y a que la réalité qui compte pour le réalisme et l'empirisme L'être est, le non-être n'est pas Acte de conscience métaphysique sans lequel tout autre acte de pensée perdrait son rapport et sa validité Être parménédien, il est le tout que l'on peut diviser mais non point accroître Car il enveloppe le possible en même temps que le réel L'être de chaque chose, c'est sa concrétité même et non point un caractère qui en puisse être séparé L'être n'est pas un concept vide et abstrait comme l'argumentation de Kant L'être ne peut pas être contenu dans chaque chose comme un élément indéterminé L'être comme l'un qui est tout, l'universalité de l'être, reçoit un sens que confondu avec l'universalité du pensable Inadéquation entre l'être et la conscience car le pensable remplit l'intervalle qui sépare la pensée absolue de la pensée exercée par nous L'être est naturellement assimilé à une possibilité universelle qui ne s'actualise que dans l'existence manifestée L'être est universel et univoque Le néant est une affirmation destructive à l'égard de l'être On peut passer de l'être au néant Mais jamais du néant à l'être Affirmation de l'être qui est néantise ou l'être est aboli Cette néantisation est une victoire de l'être contre ses déterminations C'est sûr l'impossibilité de traiter l'être comme un attribut que repose la critique dirigée par Kant contre l'argument ontologique L'être et l'affirmation ne peuvent pas être dissociés De toute chose on peut dire qu'elle n'existe pas mais non pas de l'être qu'il n'est pas L'achelier dit que l'être est présent dans toute affirmation là surtout où il n'est pas exprimé L'être confondu avec le sujet de la proposition n'est rien de plus qu'une abstraction pure Et l'affirmation d'aucun objet n'est rien de plus qu'une objectivation de l'acte même de l'affirmation C'est l'être qui en se produisant produit sa propre raison d'être C'est par la liberté que s'exprime l'intériorité de notre être propre mais qui est toujours imparfaite et adéquate L'être du moi nous fait pénétrer dans l'intériorité de l'être mais sans parvenir lui-même à s'y égaler Dans notre être propre présence de l'être qui est le fondement suprarrelationnel de toutes les relations L'être de chaque chose réside dans sa modalité concrète C'est dans l'argument ontologique que l'on saisit le mieux l'identité de l'être avec la puissance infinie de l'affirmation Exprimé par Descartes qui dit que le fini, défini dans l'acte par lequel je pense et dont je ne fais les preuves que par le doute Suppose l'infini dont il est la limitation, infini en acte et non infini, en puissance Un infini en puissance ne peut être qu'un infini qui est un accroissement du fini L'être est présent dans son idée et se confond avec la présence même de l'idée Infinitude débordant la finitude de l'acte de ma pensée L'infini est la condition même de la subsistance du fini L'idée de Dieu, c'est déjà l'être de Dieu, Descartes L'être est présent dans son idée, c'est-à-dire se confond avec la présence même de l'idée Le cogito humain exprime seulement la limitation L'être se définit comme un en-soi ou comme un soi Comme une suffisance parfaite conçue comme un acte créateur de soi L'être est une intériorité absolue ou universelle Le moi individuel introduit une limitation L'être est défini comme un infini de possibilités, degrés de sa liberté L'être ne se découvre que dans l'expérience de l'existence L'existence est la découverte constitutive du sujet par lui-même Potentialité même du tout de l'être Le moi s'enracine dans le soi et fait du soi de l'être la substance même de son propre moi L'existence surgit, pensée de tout qui enveloppe en puissance le tout de l'être Dont nous savons qu'en acte, il la déborde infiniment L'existence est un pur pouvoir-être C'est l'être de ce pouvoir-être L'être de Descartes est un être dont toute l'essence est de pensée Il exerce un droit de juridiction de toutes les essences possibles Mais n'en possède lui-même aucune Monde de l'existence distinct du monde de l'être Et qui en est inséparable L'existence, une fois accomplie C'est détaché, elle est devenue une unité spirituelle, une essence L'achelier dit que c'est l'existence qui est le vide du temps et de l'espace Par opposition à l'être plein qui n'est ni spatial ni temporel Le propre de l'espace et du temps est d'exprimer l'intervalle qui sépare l'être et l'existence Le moi n'est rien de plus que le pouvoir de se faire Il n'y a rien qui existe sinon, comme moi La liberté, c'est le tout de l'être transmué en possibilités La liberté, comme la conscience, doit être elle-même identifiée avec la possibilité du tout Chacun de nous est jeté solitaire dans le monde au milieu de ses propres possibilités Ouverture vers l'être plutôt que vers le néant La perspective sur le tout, c'est aussi l'intégration de toutes les possibilités offertes à notre liberté Épanouissement d'agir Exister, c'est sentir et penser, dit Aristote La réalité, c'est l'être encore sans doute L'être ne peut être posé que dans son universalité non abstraite La réalité a une profondeur, une épaisseur infinie En elle-même, elle n'est rien de plus que la possibilité de toute Notre vie subjective est solidaire de l'espace par le moyen du corps propre, réalité physique L'existence réside dans l'acte L'avenir et le passé sont pour nous irréels Et réels tout ce qui exerce une action et qui nous rapproche de nous-mêmes L'être est un acte, acte tout intérieur à lui-même C'est l'existence qui est extérieure par rapport à l'être L'existence est une médiation entre l'intériorité et l'extériorité La réalité est une extériorité pure, une extériorité sans l'intériorité Le propre de l'existence, c'est d'obliger l'être à se manifester comme un effet de l'acte même par lequel elle se constitue Acte propre d'une liberté qui en se déterminant se donne à elle-même une essence La réalité est manifestation de l'acte par lequel l'existence cherche à acquérir une essence L'être est cette intimité cachée où l'existence cherche sa propre essence qu'elle ne peut s'approprier Qu'en se manifestant et c'est sa manifestation qu'on appelle réalité Le temps est l'unique moyen pour assigner sa propre possibilité d'agir afin de l'actualiser Il n'y a que l'existence qui soit engagée dans le temps Le mot être est un mode de l'être parfaite pureté qui exclut toute relativité L'existence détache l'être de l'être pur, possibilité qui lui appartient de mettre en œuvre La gageure de toutes les théologies avec les risques d'idolâtrie Résident dans la conversion de l'être du verbe en l'être du substantif Pour les athées, Dieu n'existe pas dans un sens éminent pour en faire la source commune de l'existence et de la réalité L'être de Dieu, l'existence du moi ou la réalité du monde comporte une adéquation avec le tout On ne conçoit aucun acte qui ne soit un vouloir qui se veut Symmétrie entre les notions d'être et de bien Le propre de l'être est d'être l'objet pur de la pensée Dans la volonté, nous saisissons l'être se voulant et se posant lui-même comme digne d'être voulu Le rôle de l'intelligence est de discerner et le rôle de la volonté est de mettre en œuvre Pascal, à mesure qu'on a plus d'esprit, on découvre plus de beauté Ce n'est pas à l'essence qu'il appartient de s'essentialiser C'est plutôt à l'existence qu'il convient de s'essentialiser Le chemin vers l'essence est le même chemin que celui vers le bien Compénétration, si l'être est acte et trouve en lui-même sa propre raison d'agir Kant a mis la liberté au-delà du monde des phénomènes C'est dans la liberté qui trouve en elle sa propre raison d'être Qu'on trouve l'être véritable Qu'on rencontre Moi de Fichte, liberté transphénoménale qui n'a reçu aucune détermination L'être dont nous parlons est plénitude et non pas d'efficience, il lui manque rien Acte qui se referme sur sa propre suffisance Ou qui s'ouvre à la possibilité d'une participation infinie Il est dans la volonté elle-même, ce parti de détruire ou d'anéantir, rabaisser ou pervertir Le bien, en tant qu'il est identique à l'être, est lui-même sans contraire Mais il y a un bien relatif qui est inséparable de l'existence Et qui évoque comme contrepartie un mal dont on peut dire qu'il est tout ce que dans l'être l'existence rejette en dehors d'elle En vertu de sa limitation ou en vertu d'une démarche négative de sa liberté En théologie, le démon n'est pas l'égal de Dieu Perfection qui retourne contre lui la liberté qu'il avait reçue Le bien ne peut être défini que comme un absolu qui est transcendant à l'existence L'existence nous introduit dans le monde de la participation qui s'effectue La valeur est dans les choses relatives, exprimant leur relation avec l'absolu Un bien absolu sans contraire La volonté est toujours orientée vers le bien Le choix du bien propre qui est apparence alors que le bien commun est seul capable d'assurer son propre bien Le propre de l'existence est de promouvoir la valeur ou de la combattre La valeur est en rapport à un acte qui doit réaliser et engager la responsabilité propre La valeur est nécessairement invisible et cachée On parle de l'idée du bien alors qu'il faut dire le jugement de valeur Le bien est en rapport avec l'action bonne, origine dont elle procède et fin vers laquelle elle tend Le bien est au-dessus de tous les jugements de valeur Mais il en est le principe L'existence réside toujours dans l'actualisation L'invention est en rapport avec l'opération intellectuelle qui l'appelle et qui semble la créer La valeur est le caractère dans les choses qui fait qu'elle mérite d'exister La valeur morale dépend de la seule volonté La valeur fonde le mérite de la personne, son droit à exister C'est une volonté positive de négation qui exprime la perfection même de notre liberté La réalité en tant que donnée est une négation à l'égard de l'activité de l'esprit L'esprit en face de la réalité ne peut procéder que par une nouvelle négation Négation de sa propre négation L'acte d'une liberté réside dans la rencontre de l'idéal et du réel L'idéal c'est la référence au bien L'incarner, l'idéal exprime la loi fondamentale de la participation La loi qui la rend possible et la loi qui la rend exigible comme un devoir L'idéal n'est d'aucun temps le réel et ne peut être détaché de notre expérience spatio-temporelle L'idéal c'est l'idée elle-même L'idée platonicienne avait un caractère moral L'idéal et le réel sont inséparables, essentiels l'un à l'autre Car l'idéal a toujours besoin d'être réalisé Kant dit que le mot idéal ne peut être employé pour désigner l'idée L'idéal est la perfection réalisée Le sage ou Dieu Le bien est l'objet du vouloir et le vouloir est la quête du bien L'être et le bien sont des participables Mais l'existence et la valeur sont des participés Primauté du bien car la liberté choisit entre bien et mal Et elle est elle-même un bien Le mal est toujours une volonté de négation à l'égard du bien L'être n'est rien de plus qu'un acte qui s'accomplit Louis Lavel, introduction à l'ontologie Merci 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 Merci